C'est un jour historique pour le secteur spatial indien. Le Premier ministre Narendra Modi s'est empressé d'exprimer sa fierté sur les réseaux après l'allumissage réussi d'une sonde indienne. L'appareil a atterri près du pôle sud de la Lune, une zone qui pourrait contenir de l'eau gelée et des minéraux. Une première mission datant de 2019 s'était soldée par un échec. Lancée il y a six semaines, celle-ci a été plus lente à atteindre le satellite naturel que les missions américaines habitaient. Toutefois, elle a été plus économe en carburant et beaucoup moins onéreuse que pour d'autres pays, avec un budget de 67 millions d'euros. L'Inde entre ainsi dans le club très fermé des grandes puissances spatiales. Seules trois d'entre elles sont parvenues à atteindre le sol lunaire, les Etats-Unis, la Chine et la Russie sous l'ère soviétique. La Russie qui a d'ailleurs vu exploser Luna 25 il y a quelques jours, alors que l'engin tentait également de se poser sur la Lune. L'organisation indienne de recherche spatiale se projette déjà dans une future mission habitée.